Et vous êtes incapable de mettre les cœurs pour que le live ne soit pas saboté. On n'est pas des enfants les gars. A chaque moment, on ne va pas passer le temps pour vous dire que mettez les cœurs, mettez les cœurs. Non, moi je ne suis pas là pour ça. C'est une situation grave de lokal contre, j'allais le laisser comme ça. On vous dit que mettez les cœurs, tapotez les cœurs pour que non, au moins, le live soit en sécurité. Vous pensez que j'ai le temps à perdre là pour vous dire que mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vous ne cotisez même pas quand on vous demande de le fort, vous ne cotisez même pas en carburant. Même quand on vous demande simplement de mettre les cœurs pour que le live soit sécurisé, rien. Pourquoi on est un peu maudit comme ça là ? Vous voyez même chez les autres, dans les pays, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, leurs lives sont longs. Les lives durent, ce n'est pas facile parce qu'ils tapotent tout le temps. Mais vous rien, que dans la sorcellerie. 15 personnes là qu'on était à peine là. Mais il n'y a personne pour mettre les cœurs. Oliba, Ben, Alpha, depuis Brazzaville. Voilà, toi-même tu es là, tu n'aimes même pas les cœurs. C'est quelle forme de sorcellerie que vous vous êtes en train de faire ? Guarda, toi tu es là, tu n'aimes même pas les cœurs. Après tu serais au premier, il m'a dit que non. Il m'a dit qu'on t'essayant, qu'on abérisse. Au moins que tu es en train de dormir à Paris, peut-être avec ton mari. Moi, je suis là la nuit, à la BAC, en train de faire un live. Mais tu es incapable de mettre les cœurs. Incapable de mettre les cœurs. Entends-toi, mais tu sais que non, il faut sécuriser le live. Et quand je vous dis que vous êtes tous des maudis, vous allez dire que non, on vous insulte. Vous êtes un peu plus rigolo, je comprends même pourquoi. Parce que la famille Bongo est laissée même 46 ans, 56 ans au pouvoir. Parce que vous êtes un peu plus maudit. Même quelque chose qui n'est pas difficile, vous êtes incapable de faire. Même quelqu'un peut vous montrer, même les réalités du pays, vous êtes même incapable de l'aider à vous montrer ces choses-là. Après vous serez les premiers. Oh non, Eric OTT, parce que tel lui a reçu, il avait ce qu'il avait tel. Entre temps, vous êtes tenté de dormir. Moi, je suis là. Moi qui est soi-disant qu'on abérisse vendu, je suis là. Vous n'êtes pas là. Vendez maudis à pédé. Vous êtes. De faux jetons que vous êtes comme ça. Tous les gens étaient juste à niquer les activistes au moment que vous êtes chevantés de dormir. On vous demande de mettre les cœurs, rien. Bande d'impoli que vous êtes. Oui, oui, j'ai peut-être dérangé, où le problème ? Tout ce qui était là, c'est un peu, là, on a besoin de faire un deuxième live. Entre on avait commencé le premier live, c'était déjà, on était bien parti. Il suffisamment de mettre les cœurs. Incapable. Maudia. Là, je vous dis, si vous ne mettez pas les cœurs, le live se coupe. Moi, j'arrête, c'est tout. Advienne que pourra. Moi, je m'en fous du reste. Oui, Warda, si je t'ai insulté, il y a quoi ? Tu es une femme terrible. Bon, Glenn, bonsoir. On reprend le live et puis on continue parce que là, ça s'est coupé. Donc, il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées. Donc, je disais que je, comme je te l'ai dit ce matin, que je vais rester là jusqu'à... Je vais rester là jusqu'à ce que j'ai gain de cause. Voilà. Parce qu'on travaille dans la vie, c'est pour avoir gain de cause. On ne travaille pas en vain. Et de sur quoi, je suis resté avec des séquelles. Je suis sorté avec des séquelles de là. Et ces séquelles-là doivent être réparées. Ce n'est pas normal. Donc, ce soir-là, j'ai été approché par une autorité de la banque. Je ne suis pas venu ici parce que je voulais discuter avec les autorités de la banque. Parce que pour moi, ils n'ont plus rien à foutre avec moi. J'ai utilisé toutes les voies possibles. J'ai toutes les voies possibles. Et comme je répète encore qu'ils pensent qu'ils sont au-dessus de la loi, puisque leur avocat envoie des documents comme quoi les accords de siège les protègent, de tout, ils sont immunisés de tout. C'est-à-dire que même s'il y a mort d'homme, ils sont immunisés. Je suis obligé de le dire. Pourquoi ? Parce que dans ma détresse, mon employeur a été incapable, si je peux dire ça comme ça, de me soutenir, de m'assister. Pendant que j'étais en danger, la banque ne m'a pas assisté. Je le dis, je le répète. J'ai des preuves. Qu'on vient de me démontrer le contraire. Que la banque me dise que, oui, oui, je suis venu de Franceville, oui, ils ont payé la chambre d'hôtel, oui, pendant tout ce temps, pendant un an, ils ont payé la chambre d'hôtel. Et au lieu de m'évacuer, ils ont payé la chambre d'hôtel, pour rembourser la chambre d'hôtel. Ça, oui. Quand je suis rentré, ils ont payé les kinés, oui, mais ce que les spécialistes demandaient, ils ont refusé de le faire. Ce qui était primordial pour ma santé, pour ma guérison, ils ne l'ont pas fait. Et je pars de là, on m'envoie quasiment une facture de 7 millions pour que je rembourse les soins, alors que je suis un cotisant. Alors que je suis sorti de là avec les séquelles, alors que la banque m'a fait perdre la chance de me faire soigner, de récupérer mon bras. Avec un gros préjudice. C'est ça, cette réparation que je demande. Je demande que la banque repasse ce préjudice. Parce que c'est un préjudice qui n'est pas quantifiable. Est-ce qu'on peut voir votre main, vous vous prenez trop de la main, voilà, c'est ça, oui, voilà. Donc dites-nous un peu, oui, donc c'est ça. Je vous disais ce matin que c'est un an après que je suis arrivé à Georges-Pobidou à Paris, là où j'ai été évacué, donc en retard, un an après que le médecin, depuis janvier, avait recommandé que je parte en urgence dans un centre spécialisé. Que la CNSS a décidé ou accepté de m'évacuer, et la CNSS demandait simplement le document qui, l'accord de la banque pour payer le ticket modérateur. C'est ça que la banque n'a pas pu donner à la CNSS. Et j'ai traîné pendant quasiment un an pour aller, arriver dans un centre, mais quasiment en retard. Je suis arrivé en retard, comme l'ont dit les spécialistes. Donc ces préjudices-là, ils vont réparer ça comment ? Mais quand je dis qu'ils sont au-dessus de la loi, parce que j'ai utilisé toutes les voies possibles, même jusqu'au ministère de tutelle, au ministère des Affaires étrangères, ils ne sont même pas capables de répondre au ministère des Affaires étrangères. Je ne mens pas, j'ai les documents là, l'accusé de réception de ministère... Ils me connaissent là-bas, au ministère des Affaires étrangères, puisque j'ai le ministère de tutelle. C'est une institution multinationale. Voilà les résultats, en tant qu'agent. Donc ce soir-là, j'ai été approché. C'est une autorité que je ne connaissais pas, qui est une nouvelle autorité. Une nouvelle autorité que je ne connaissais pas, qui est venue me dire effectivement qu'ils voulaient s'enquérir de la situation. Mais moi, je suis tombé des nus, parce qu'une administration, elle est écrite. Donc il y a des traces de chaque dossier, de toute personne qui passe. Il y a des traces. C'est une nouvelle personne. C'est une nouvelle personne. Je suis en live. C'est une nouvelle personne qui arrive, mais je me demande comment ça se fait que la banque n'a pas ce dossier-là pour lui dire que voilà ce qui se passe. Vous avez votre maison à bouger là. Voilà. Comment ça se fait qu'il n'est pas informé ? Mais je lui ai quand même expliqué. Je lui ai quand même par respect, je lui ai expliqué. Il a voulu que j'aille lui expliquer. Au début, je n'ai pas voulu parce que ce n'était pas pour ça que je suis venu. Mais par respect pour ce monsieur qui s'est déplacé. On est africain, on est bantou. Par respect de cet aîné, je me suis déplacé pour aller l'écouter. Et je lui ai dit aussi, je lui ai relaté les faits. Je lui ai relaté les faits, je lui ai expliqué ce qui s'est réellement passé. Et cette autorité m'a demandé de réécrire à la banque. Et j'ai d'abord refusé. J'ai dit non, il n'y a pas de raison parce que même quand j'étais à Paris, j'avais commencé à écrire au gouverneur étant à Paris, quand la CNSS m'avait dit qu'il fallait que je rentre. J'avais écrit au gouverneur depuis Paris. J'ai pris un avocat. J'ai dit pour que ça soit légitime. J'ai pris un avocat. J'ai écrit au gouverneur. L'avocat a expliqué au gouverneur que voilà, vous avez un agent. La banque n'a pas répondu. Je suis revenu, je suis arrivé ici. J'ai écrit. La banque n'a pas répondu. Le djeton m'a reçu. J'ai écrit. La banque n'a pas répondu. J'ai vu mon avocat. On a écrit. J'ai pris des dossiers. On a écrit. Mais comment ça se fait que tous ces écrits-là ne sont jamais arrivés ? Comment ça se fait que ce n'est jamais dans mon dossier ? Pourquoi ce n'est pas dans mon dossier ? Bon, j'ai quand même expliqué à cette autorité qui m'a demandé d'écrire. J'ai dit bon. Au début, j'avais dit non. Je n'ai pas besoin d'écrire parce que vous devez avoir tout ça. Votre avocat a la requête qui est au tribunal. Parce que la requête qui est au tribunal. Tous les accusés, du moins toutes les réponses de l'avocat, je les copie. C'est-à-dire que l'avocat répond à mon avocat pour dire que la banque ne doit pas être traînée devant les tribunaux. Parce que il y a les accords de siège. Il y a les... Il y a... Qui les protège ? La banque ne peut pas être traînée devant les juridictions. Il faut aller voir le ministère des Affaires étrangères. C'est ce que moi, j'ai fait. Et même si vous allez voir des ministères des Affaires étrangères, ça ne va pas aboutir. Voilà. Mais cette autorité, en tant qu'humain, est surpris. Parce que pour lui, il ne comprend pas. Il ne peut pas accepter. On dit ce que je dis que la banque est au-dessus des lois. J'ai dit, mais je l'ai dit parce que j'ai utilisé toutes les voies légales. Mais la banque, les réponses de votre avocat me font penser, me font croire que vous êtes au-dessus du tout. On ne peut rien lui faire. Mais excusez-moi un peu. Moi, je ne connaissais pas le dossier. Par exemple, le problème ne peut pas se poser au niveau de la justice aussi. Quelle justice ? Mais puis que vous êtes en justice, le dossier... Mais la justice fait son travail. Ok, d'accord. C'est-à-dire que le dossier est au ministère des Affaires, au tribunal du travail. Là, on est maintenant au tribunal... On va maintenant au fond, comme ils appellent ça. C'est-à-dire que l'avocat renvoie toujours pour dire qu'on n'emmène pas la banque devant les juridictions et devant les tribunaux. En tout cas, nous avons un espère qu'à Chine, il vous écoute très bien. Donc, on est déjà au fond, comme eux me disent ça, on va au fond. Mais au fond, là, c'est quoi ? C'est le jeu de ping-pong. C'est-à-dire que mon avocat écrit, mais leur avocat répond que nous... Donc, je dis non, mais j'en ai marre. Ça peut prendre combien de temps comme ça ? Mais moi, je ne sais pas. Ça peut aller jusqu'à l'éternité. Je ne veux pas rester là, attendre ça, je suis désolé. Voilà pourquoi je dis je reste là jusqu'à ce que le CTR qui est arrivé à la douzième année de ma souffrance, comme cette femme, j'ai bien dit, cette femme qui a souffert pendant douze ans, ce qui a saigné pendant douze ans, c'est quand elle a entendu Jésus arriver dans son village, qu'elle a attrapé le boubou de Jésus. Elle a été guérie. Et moi, je me suis dit je dois me lever pendant que le CTR est là pour régler ce problème-là parce qu'ils sont venus pour régler, remettre la dignité des Gabonais en place. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une institution comme la banque traite un agent de cette façon. Ce n'est pas possible. Vous avez combien d'années dans cette boîte ? J'ai fait quinze ans. Je ne suis plus à la banque. Je vais vous expliquer ce métal. D'accord, ok. Donc vous avez quinze ans de boîte. Je suis parti de la banque en 2017 et je vais vous expliquer même en partant de la banque, la banque m'a répondu. Non, pas moi, il va expliquer aux nouveaux auditeurs parce que moi, j'ai bu de mon votre histoire. D'accord, je suis parti de la banque en 2017. La banque, du moins, j'ai démissionné en 2017. La banque m'a répondu en 2019 en droit de travail. La jurisprudence ne veut qu'elle fait même pas comme une démission, un licenciement. Parce que l'employeur a le devoir de répondre dans les délais. Mais moi, je pose une démission pour dire je m'en vais. Je ne peux plus supporter. Excusez-moi, restez avec moi, je m'en vais. Mais on me répond deux ans après pour m'infliger une facture de 7 millions. Comme quoi, je dois rembourser les frais médicaux, du moins les frais que la banque a dépensé pour mes soins. Attends, mais j'étais agent de la banque à ce moment-là ou pas ? Je cotisais ou pas ? Mais avec la nouvelle autorité qui est venue vous voir quand même, est-ce que vous ne pouvez pas faire confiance quand même à ce dernier-là, sachant bien qu'il s'est déplacé quand même de son bureau du cas ? Mais c'est ça que je vous explique. Oui. Que nous sommes africains. Cette année-là est venue me voir pour me dire que monsieur Metzouma, expliquez-moi. Au début, je dis non. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Déjà, nous sommes dans des tribunaux. Je n'ai pas besoin de discuter avec vous. Je suis venu faire mon titre pour que les autorités du pays me trouvent la solution puisque vous, vous pensez que vous êtes au-dessus. Mais moi, je sais que vous êtes sur le territoire gabonais, mais sur le territoire gabonais, il y a des autorités dans le territoire. Donc, le fait que vous soyez sur le territoire, vous êtes soumis aux règles. Il faut comprendre quand même que la BAC c'est la France. Moi, c'est vous qui le dites. Mais votre monnaie gabonaise, on a fait ça ou c'est ? Je ne sais pas ce n'est pas en France. Il est venu qu'il y a de la monnaie. Bref. L'autorité m'a approché par respect. J'ai suivi l'autorité pour l'écouter. Je l'ai expliqué. Mais je lui ai dit clairement, moi, je suis clair dans ce que je dis. Je lui ai dit clairement, monsieur le directeur national, je ne fais plus confiance à la banque. Vu ce que j'ai subi, je n'ai plus confiance. Mais l'autorité m'a confirmé qu'il est là. Il veut avoir ce courrier, du moins, le résumé du moins, du moins même, la requête pour qu'il soumette ça aux autres autorités. Mais est-ce qu'il y a un homme sage, un homme sage, sachant bien que il y a un responsable qui est quand même venu vous rendre visite, est-ce que vous ne pouvez pas rentrer, lui laisser le temps de travailler sur votre dossier ? Mais ça n'empêche pas. Il veut travailler, moi, je suis là. Où est le problème ? Mais ça ne fait pas digne que vous soyez quand même là. Je n'ai pas. Vous avez quand même des enfants et une femme. J'ai une femme, j'ai des enfants. Je les ai déjà préparés pour ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. Oui. J'ai préparé mes enfants et ma femme. J'ai dit, moi, je vais faire ce que je dois faire. Je suis un peu de famille. J'ai travaillé comme je vous ai dit. Oui. J'ai droit. Et ça, là, qui va me réparer ça ? Mais est-ce que vous savez aussi que quand même, c'est une mauvaise image par exemple pour le pays ? C'est une mauvaise image pour le pays ? Justement, j'ai servi le pays, non ? Oui. J'ai servi la banque, non ? Quand je servais la banque, je savais le pays, c'était une mauvaise image. C'est une bonne image, quand la banque avait besoin de moi pour résoudre les problèmes qui étaient sous ma responsabilité. Je les résolvais, non ? Oui, oui. Alors, pourquoi, 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 pendant que je suis dans des problèmes, je suis en détresse, j'ai un problème, la banque ne m'assiste pas ? Pourquoi ? Est-ce que la banque n'avait pas l'obligation de m'assister ? Elle avait l'obligation, j'étais agent, je cotisais. Et la banque a des budgets pour ça, vous allez voir un cadre supérieur qui va tomber là tout de suite, c'est le lendemain qu'il est évacué. C'est deux points, deux mesures. Mais il faut aussi comprendre que peut-être qu'avant, vous n'aviez pas un nom et puis vous étiez un bon travailleur et puis il peut y arriver qu'on s'en fout des bons travailleurs, mais il voulait peut-être avoir un nom. Vous n'étiez pas, peut-être un cadre qui avait un nom. Qu'est-ce que j'appelais un nom ? Mais à l'époque d'Ali Benbongo, Nimbaye fallait avoir peut-être un nom. Ça, je ne veux pas rentrer dans les débats. Oui, non, c'est ça. J'assume mes propos et vous vous assumez les vôtres. Je ne sors pas de ce que... Je reste cohérent sur ce que je veux dire. Moi, ce que je sais, c'est que j'étais agent et j'avais des droits. Voilà, j'avais des droits et c'est ce que je revendique. Voilà. Et j'ai un préjudice, un loup préjudice que je demande réparation. Voilà. Et j'ai fait appel aux autorités parce que moi, j'estime, comme la banque n'a jamais réagi depuis 12 ans, j'estime que le fait qu'elle soit sur le territoire gabonais, elle doit être forcément assujettie aux règles, aux lois du territoire, ou de l'État. Est-ce que vous êtes conscient que la grève de la faim a quand même des conséquences sur le corps humain ? Mais, au contraire, je suis désolé. Est-ce que vous... Je vais vous donner une information. Est-ce que vous savez même que vous-même, même que votre corps, quand vous ne mangez pas, le corps, lui, va chercher lui-même les aliments qui sont vos graisses pour se nourrir. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Parce que je sais que je suis bien portant et j'ai des réserves aussi. Donc, non. Pour moi aussi, de façon spirituelle, je donne mes repas à Dieu pour que Dieu m'assiste pour ça. Voilà. Et je sais que rien ne va m'arriver. Je vais rester là jusqu'au matin, je vais dormir là. Je suis préparé psychologiquement. Je suis armé, je suis blindé. Rien ne va m'arriver, je vais rester là. Vos ancêtres vous accompagnent ? Mais oui. On est bantous, on a des ancêtres. Et je crois à mes ancêtres. Je crois à mes ancêtres. Angélique, qui sont là, qui nous observent tous, on a tous les ancêtres autant que nous sommes. Eux aussi, on est africains, non ? Voilà. Qui a le droit de faire ça à qui ? Qui a le droit de faire ça à qui ? Aujourd'hui, je viens passer sur l'institution, c'est la banque, je ne désigne personne, je ne nomme personne, je n'index personne, je n'attaque personne. Maintenant, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, ça, ça fait leur problème. Je sais que la banque, c'est l'institution qui m'a employé et moi, c'est à la banque que j'ai à faire. Maintenant, c'est à la banque de régler le problème avec son personnel qui n'a pas bien géré le dossier ou pas. Ça, ça ne me rate pas. Je ne viens accuser personne. L'institution qui m'a embauché, c'est la banque. Donc, par rapport à votre question, par rapport à ce que m'a dit l'autorité, je lui ai dit que par respect pour cette autorité, je vais lui donner une copie de ce document qui ne l'ont plus. Bizarrement, franchement, c'est vraiment dommage. Ce que je ne comprends pas. Qu'il n'y a aucune trace de mon dossier médical. Il n'y a aucune trace de votre dossier médical. Mais c'est comme ça que je peux dire ça. Parce que logiquement, normalement, l'autorité n'avait même pas besoin de me demander ça. L'autorité va demander à ses services qu'envoyer moi le dossier. Ça veut dire qu'il devait rentrer en position du dossier avant de descendre vous voir. Parce qu'il devait avoir des éléments. Même si les descendus me voient, mais normalement, avant qu'ils descendent me voient, il ne peut pas descendre comme ça. C'est une institution. Il a une hiérarchie aussi. Il a des collaborateurs. Mais forcément, on a dû lui parler de ça. Mais les collaborateurs, quand on a des collaborateurs... Mais il peut y arriver que les collaborateurs ne te parlent pas parce que j'ai déjà subi un cas comme ça. Un cas similaire. Mais justement, les collaborateurs, normalement, devraient lui dire que monsieur le directeur, le dossier est là. Mais si dans les collaborateurs, il y a un sorcière qui assiste sur ton dossier, il ne peut pas le dire maintenant. Mais écoutez, voilà pourquoi je dis, s'il y a des mains noires derrière, ça, ça ne me regarde pas. Ça, je ne suis pas venu pour ça. Ça, c'est la banque qui va régler les comptes, qui va chercher à savoir qui a géré quoi dans cette affaire-là. Je ne suis pas venu d'indiquer quelqu'un depuis que je parle depuis le matin. Vous m'avez vu désigner quelqu'un. Non, non, non. Voilà. Parce que je sais que ce n'était que des collègues comme moi. Bon, ils ont géré comme ils ont fait. S'ils ont fait ça parce que, à leur façon, moi, je n'ai pas besoin de rentrer là-dedans. Ce que je sais, c'est qu'ils étaient tous employés de la banque. Donc, ils travaillent pour la banque. C'est la banque que moi, j'attaque qui m'a employé. Maintenant, c'est la banque de gérer ça avec ses employés. Ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est la réparation du préjudice que la banque m'a causé. Maintenant, la banque règle ses problèmes avec ses employés. Excusez-moi, les gars, si vous ne mettez pas le cœur, le live, là, je coupe, là, je ne reviens plus. Je vous ai déjà dit ça. Parce que vous votez votre sorcellerie, là. C'est comme ça. Vous ne mettez pas le cœur, le live, ce coupe, je demande ma voiture, je m'en vais en case. Voilà. Parce que quand vous pensez que moi, Eric O.T.G., il vient comme ça voir un compatriol qui est en train de dormir à la Belle Étoile parce qu'il revendique son argent. Moi, je me rappelle ce qu'il est tenté de faire là. J'ai passé six mois à Sainte-Marie quand Ali Ben Bongo avait demandé de casser les hôpitaux de la CNSS. Donc, dans cette situation-là, je me retrouve en l'intérêt. Ça me fait mal. Parce que moi aussi, j'ai vécu comme ça. J'ai dormi à la Belle Étoile à Sainte-Marie pendant six mois au moment qu'Ali Ben Bongo dirigeait le pays avec une main de fer. Donc, quand j'ai trouvé un grand frère comme ça qui a une femme et des enfants, ça me fait mal. Donc, si vous aussi vous êtes touché, prenez quand même la peine de mettre le cœur. Parce que si ça se coupe, là, je ne peux pas revenir dessus. Parce que vous êtes un peu plus vraiment difficile à vivre avec. Quand je vais commencer à chanter les lois, vous serez les premiers à dire que non. Eric, c'est un coup de la bélisse. Mais vous, il n'y a pas plus coup de la bélisse que vous. C'est incapable même de mettre le cœur pour pouvoir s'accuser un live. Vous êtes le seul peuple maudit de l'Afrique centrale. Incapable de soutenir quelqu'un. Vous voyez bien que le frère est là. Moi, je vous dis que c'est ça qu'il est en train de dire là. Je ne sais pas ce qui se passe entre lui et la banque. Mais, ça me rappelle quand j'ai dormi à Sainte-Marie. Après Sainte-Marie, j'ai dormi ça là, c'est quoi ? Le ministre de quoi ? Devant le ministère de l'économie. J'ai fait un mois devant le ministère de l'économie. Au moment que le premier ministre ici là nous chassait, il ne voulait même pas nous écouter. Voilà. Donc, ça fait mal de savoir qu'un père de famille comme ça qui a travaillé à la banque pendant 15 ans, vous voyez qu'il vient dormir à la belle étoile, vous pensez que non ? C'est parce qu'il est quoi ? C'est que ça fait mal après 15 ans de combat. à ce jour qu'on vous demande c'est juste de mettre le cœur pour pouvoir s'écuiser le live et écouter plus ou moins son histoire. Un peu plus maudiant. Là, ici vous avez la primature. À ce que le premier ministre là-bas c'est chez l'autre ministre là. Il s'appelle comment le jeune là. L'activiste vous étiez même tous en France l'activiste vous étiez de défendre le peuple gabonais au machin on s'est battu le peuple gabonais on défend le cause du peuple gabonais vous étiez des cadres activistes hein vous êtes rentré au pays le secteur vous avez confiance mais voilà quelqu'un aussi comme vous même si vous pouvez faire les lives mais quand même c'est des solutions c'est de plus les compétents que vous étiez vous battre pour eux et tantôt c'était vous devez venir les rendre visites vous n'êtes pas imprégné aujourd'hui là vous ne regardez plus facebook hein il regarde plus facebook oh vous mangez le croissant vous ne regardez plus facebook hein donc là vous allez vraiment vous passer tout le temps faites des lives en France vous êtes rentré de la France des Etats-Unis aujourd'hui là les problèmes des communes ne vous intéresse plus on vous a nommé vous avez les postes vous avez l'argent hein et pourtant c'est la seule chose qu'on peut faire pour pouvoir aider le président de la république c'est la seule chose c'est le parti tout dans les quartiers aller monter la détresse pour que non le c'était plus prendre conscience que non en réalité ça continue il faut qu'on aide les gabonais non vous pensez que venez interviewer le monsieur la nuit comme ça vous pensez que je suis contre le président où on n'aime pas le président où on n'aime pas le Gabon non c'est pour montrer au président que non on manque que certains collaborateurs ne veulent pas vous dire la vérité mais il y a les gabonais qui souffrent qu'il y a la BAC qui est en train de priantiner un gabonais depuis 12 ans c'est vrai que vous venez à peine d'arriver mais ce sont des dossiers que vous pouvez vous imprégner hein rien tous ceux qui sont revenus de la diaspora là qui est en train de combattre au nom du peuple gabonais vous êtes rentré on vous a donné les postes vous avez les salaires c'est bien on n'est pas contre mais vous attendez quand vous continuez à soutenir ce même peuple là que vous avez passé le temps à soutenir pendant Ali ou c'est seulement pendant c'est Ali qui était au pouvoir vous avez intérêt à soutenir le peuple mais comme c'est plus Ali c'est déjà le CETERI pour vous c'est que vous ne pouvez plus faire le combat vous ne pouvez même plus dénoncer un peu ou soit même trouver la solution ou venir rendre visite à un compatriote qui passe la nuit à la belle étoile devant la BAC que la BAC est en train de torturer depuis 12 ans hein c'est quoi ça pourquoi on est méchants comme ça là vous pensez que c'est qui se passe ici après c'est passé ailleurs nous avons un problème de manque de solidarité le problème qui tue le Gabon le Gabonais c'est le manque de solidarité c'est le manque de solidarité quand tu as déjà eu un petit poste pour toi c'est bon c'est bon tu protèges ton poste mais attention ces postes là ce sont des postes de rotation on ne reste pas on ne reste pas on ne reste pas ce sont des postes de rotation et quand on t'es même ministre c'est pour que tu viennes trouver les solutions au peuple gabonais non pour vous c'est pas ça c'est pareil vous êtes grand ferron les normes ils ne font rien nous on fait les lives pour vous éclaircir pour vous montrer les difficultés les gabonais vous ne mettez pas les coeurs après vous serez les premiers à dire que non Eric OTC c'est un coup la Bélisse parce qu'on l'a donné la voiture bande de maudis que vous êtes vous êtes un peuple maudit incapable de soutenir les autres vous êtes un peuple gris ça je vous le dis que vous êtes un peuple gris si le Gabon ne se développe même pas là j'ai l'impression que c'est même pas à cause des dirigeants ou à cause même du PDG c'est qu'en réalité parce que nous même on n'est pas solidaires c'est le PDG aujourd'hui le PDG n'est plus là c'est le PDG qui vous empêche aujourd'hui de venir soutenir les frères c'est le PDG qui vous empêche même de venir voir un grand frère comme ça venu lui dit bonjour comment tu vas grand oui ok mais c'est un peu de rentrer on va trouver la solution venait même lui apporter de l'eau lui encourage pour dire que non rentre même à la maison non rien vous êtes un peu maudit moi je ne suis pas je ne suis pas avec vous je ne suis pas maudit vous êtes maudit vous êtes maintenant les lives quand il s'agit de Congo ça quand on vous a dit que non l'André Amiens Washington doit aller en prison avec Stéphane vous étiez debout ils doivent aller en prison ils sont orgueillés mais ce monsieur là il n'est pas orgueillé pourquoi vous ne mettez pas aussi vous ne sortez pas les organes surtout aussi les organes pour le frère vous êtes un peu aussi pour mettre les organes rien vous mettez les organes c'est quand un activiste est sur le point d'aller en prison vous voyez comment vous êtes gris et méchant non 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 je ne comprends pas les gens donc un grand frère comme ça tu as ton nom qui a la BAC tu as ton petit qui a la BAC tu as ton cousin qui a la BAC tu as un parent qui a la BAC tu ne peux même pas appeler ton parent pour dire que non on est un compatriote là-bas allez vous enquêter un peu de l'association non toi ça ne te regarde pas ça ne te concerne pas parce que c'est pas toi qui es atteint mais quand tu seras atteint tu vas appeler les gens tu vas dire oh seigneur seigneur le seigneur ne va jamais répondre parce que tu es maudia tu es un enfant de judas parce que quand l'autre te crie tu n'es jamais présent tu n'es jamais présent hein tous les activistes qui étaient en France aux Etats-Unis on l'appelle la diaspora vous êtes rentré le CET vous a fait confier vous êtes rentré les problèmes de Gabonel ne vous intéresse plus ce qui vous intéresse c'est votre salaire c'est son vrai salaire aujourd'hui qui vous intéresse mais non le peuple gabonel ne souffre plus on avait le roi non on avait le président on accompagne le président on soutient le président mais soutenir le président c'est soutenir le peuple si quelqu'un qui veut soutenir le président il doit soutenir le peuple c'est ça soutenir le président ça veut dire que quand tu es un gabonais qui crie quelque part tu dois te rendre au cheveu du gabonais là il n'y a pas que le président le président vous nomme pour tout ça c'est quand on te donne un poste de responsabilité ça veut dire que dans ton quartier s'il y a un enfant qui est malade qui a besoin de payer une ordonnance que ses parents sont diminués tout en tant que ministre en tant que député en tant que sénateur en tant qu'ingénieur en tant que cadre tu vas quand même lui donner tu lui tends la main non pour vous c'est pas ça c'est pas ça et vous pensez que non on va construire le gabon on va évoluer dans ce sens là on va évoluer dans ce sens là moi je pense que si on aime le président si on veut accompagner le président et qu'on soutient le président c'est être au chevet des gens qui ont des problèmes au chevet des gens qui sont diminués quand quelqu'un est malade et qu'il n'a pas d'argent nous tous on s'élève on s'est dit bon c'est 1000 francs 1000 francs 1000 francs 1000 francs boum facilement on atteint 300 000 la personne se soigne vous avez vu sur ma page j'ai déposé une vidéo que j'ai ramassée que j'ai sur le numéro le gars là vous montre qu'il a une hernie si on regarde bien c'est 300 000 c'est peut-être 300 000 pour opérer ce gars là mais le gabonais ne peut même pas se dérouler pour dire que non venons faire une cotisation de là à là on le soigne manque de solidarité le manque de solidarité va tuer le peuple gabonais et après on va accuser les dirigeants les dirigeants ne vous empêchent pas de venir rendre visite à quelqu'un les dirigeants ne vous empêchent pas de donner quelqu'un 100 francs on dit c'est le geste qui compte non vous êtes méchants sincèrement sans blague bon on va terminer le live avec le franget il va nous dire 2, 3, 4 mots de fin moi c'était mon rand bon excusez-moi mais je dis bien je ne retire pas ça vous êtes un peu maudits vous êtes des maudits incapables méchants c'est vous bon et terminez un peu votre mot de fin mon mot de fin reste le même je reste là jusqu'à ce que j'ai gain de pause je ne bouge pas d'ici je vais leur donner une copie comme ils ont demandé comme l'a demandé les électeurs nationaux il faut qu'ils transmettent aux autorités de la banque parce que comme j'ai fait on ne refuse pas l'appel je vais aller discuter avec lui par respect je l'ai écouté je vais faire ce qu'il a dit je vais lui donner une copie demain matin je vais lui donner copie et je vais toujours prendre une accusée de réception et puis je suis là je ne bouge pas parce que je lui ai dit que je devais 72h48h mais je ne bouge pas je reste là jusqu'à résolution voilà ça ne coûte rien d'envoyer un fax ou d'envoyer un fax et puis de le recevoir et puis ça ça ne coûte rien maintenant il n'y a pas de soucis moi ils ne me dérangent pas je vais rester là si je me croule je me croule si Dieu me donne la force de rester toujours assis je vais rester assis si je n'ai plus de force je vais me crouler ils vont me ramasser et puis c'est tout c'est ce qu'ils auraient voulu c'est ce qu'ils ont entendu depuis longtemps donc je leur donne l'occasion d'assister ça en live ils vont assister à ce qu'ils vont se sortir de là ils vont me trouver allongé parce que je réitère que j'ai démarré j'ai entamé ma grève de la faim ce matin jusqu'à nouvel ordre jusqu'à résolution je ne bouge pas d'ici si j'ai besoin de quelque chose on va m'amener ça j'ai besoin de les changer j'ai des lingettes pour me nettoyer j'ai tout prévu bah oui ok est-ce que par exemple pour les besoins d'hommes est-ce qu'ils vous aident quand même si vous avez envie de vous soulager donc vous allez aussi passer la nuit le jour sans vous laver vous vous essuyez seulement je vais trouver des solutions pour ça ne vous inquiétez pas s'il y a des problèmes c'est qu'il y a des solutions voilà le plus important le plus important c'est que je siège ici jour et nuit je répète jour et nuit je vais être là jusqu'à résolution de ce problème t'entends Frédéric les bons dos soient salués maintenant c'est que ceux qui disent que je suis en train de raconter n'importe quoi qui ont géré ce dossier là mais qui m'apportent des preuves que je raconte n'importe quoi parce que moi j'ai toutes les preuves j'ai tous les documents du début à la fin de mes sons médicaux maintenant s'ils ont des preuves du contraire qui me les apporte s'ils pensent que je dis n'importe quoi qui m'apporte les preuves Warda comme tu es en France là tu fais moins une heure le décalage horreur entre la France et le Gabon je pense que c'est une heure s'il est 20h il est 20h ici il est 21h là-bas s'il est 21h là-bas c'est qu'il est 22h il est 20h ici là c'est tout tu es en France tu fais ça en tout cas merci d'être passé tu suis sur le live c'est un live ça c'est la deuxième partie c'est la plus bonne la partie il faut juste regarder le live ça fait pratiquement une heure on est là bon c'est un ancien travailleur de la banque qui a eu un accident c'est un peu ça donc le matin j'étais là on a fait un premier live après il y a Carl qui m'a appelé je suis repassé par ici comme j'avais aussi promis repasser pour voir un peu s'il était il était oui oui mais la BAS va être responsable s'il arrivait quelque chose au monsieur c'est tout alors bon comme il le dit si bien que la BAS c'est par la voix peut-être de quelqu'un au-dessus de la loi donc c'est rien c'est un être humain il meurt en terre même dans à côté de l'arbre là c'est tout vu que la BAS il préfère protéger l'argent au lieu d'évacuer quelqu'un qui est gravement malade si vous voyez même ça donc Toto Frédéric en réalité on est là c'est par rapport à un accident monte un peu la main excusez-moi Toto Frédéric c'est ça là j'avais eu un accident en 2012 il avait eu un accident en 2012 voilà que la BAS n'a pas pris en charge en temps réel disons que ils ont retardé mon évacuation voilà qui avait été diligenté par voilà combien de fois par la CNSS donc ça là c'est par ici on a fait des interventions oui les 4 doigts donc ça 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 ne fonctionne plus oui tu vois ils ont préféré faire ça parce que sinon je perdais les doigts donc pour ne pas perdre les doigts j'ai perdu les tendons fléchisseurs on appelle ça ce qui nous permet de fléchir les doigts je les ai perdus parce que il fallait que je parte à temps pour qu'ils rattrapent et récupèrent les tendons c'est vrai que dans les 2 semaines qui suivaient ils récupéraient les tendons et puis ça reprenait mais je suis arrivé un an après mais comment voulez-vous qu'un après il n'y a plus de nerfs il n'y a plus de tendons tout est foutu donc tout ce qu'ils ont fait c'est de rattraper le fait de rattraper les doigts simplement c'est tout mais je n'ai plus de sensibilité il n'y a plus rien parce que je suis arrivé en retard Félix Antoine dès que je coupe le live tu regardes le live au début tu vas comprendre on a déjà une heure de live donc revenir dessus ce n'est pas facile pour moi donc c'est un peu ça tu as la possibilité de regarder le live pour mieux comprendre voilà bon la famille vous voyez bien on est devant la BAC là-bas vous avez la primature voilà la primature les forêts on est au centre-ville bon ça qui est avantagé c'est qu'il y a quand même les agents quand même on est dans la BAC vous voyez bien la BAC c'est éclairé donc je pense qu'ici il y a quand même la sécurité ici il y a des gardiens là-bas aussi il y a la primature il y a des gardiens bon Martine ou la BOULA il y a pas les gardiens voilà donc vous avez Carl MINDOU le bon citoyen le citoyen de bonne moralité ouais là c'est là c'est le bureau de Raymond donc c'est ma première ministre du Gabon ça c'est son bureau là-bas c'est pour Maïs Mouizi c'est ça non ? là-bas c'est chez Maïs Mouizi voilà l'activiste qui dénonçait il est au Gabon ils sont nombreux comme ça et là André Amiens Washington donc on est là le monsieur nous a raconté il a son sac qui est là préparé il a aussi sa torche là il a une lingette là c'est une lingette là qui se nettoie avec voilà donc nous déjà dit préparé à la guerre comme à la guerre c'est ça hein et peuple Gabon on soufflait dans notre propre pays sous notre sol la baie a été implantée son humeur et bim il emploie les gabonais mais incapable d'envoyer quelqu'un pour aujourd'hui il a perdu c'est son bras parce que quand tu as les cinq doigts de la main et c'est un droitier donc vous vous imaginez que quelqu'un qui travaille de travail avec un bras droit où il a il est il n'est plus fonctionnel donc ça dit que même là au village il n'est même plus utile au village il n'est même plus faire un champ il n'est pas absolument rien faire il peut peut-être faire ma raison bravo ça c'est plus difficile pour lui parce que travers le bras gauche c'est pas facile tout ça parce que la BAC n'a pas voulu prendre le monsieur en charge à temps réel la BAC ne me portait pas plus un peu parce qu'on vous connaît vous pouvez prendre 12 avocats pour envoyer quelqu'un en prison mais vous êtes incapable de prendre 12 avocats pour résoudre le problème d'un citoyen c'est ça d'un emploi vous êtes capable de dégager autant d'argent pour peut-être faire mal à Eric soit disant qu'il nous a diffamé je ne vous ai pas diffamé au pardon voilà votre adversaire c'est le monsieur c'est pas moi pardon c'est pas moi ne me cherchez pas de problème je sais qu'au Gabon ou en Afrique on est en mesure de dérouler le tapis rouge pour faire mal à quelqu'un c'est-à-dire qu'on est capable de dépenser 100 millions pour faire mal à quelqu'un en ce temps il suffit seulement de peut-être 5 millions pour guérir la personne mais on va mettre 100 millions en oeuvre pour pourrir la vie de quelqu'un mais incapable de mettre 5 millions pour sauver la vie de la personne en Afrique précisément au Gabon on est on est comme ça au Gabon on est comme ça on peut facilement détruire la vie de quelqu'un mais aider quelqu'un c'est difficile venez soutenir quelqu'un vous voyez là il est que l'heure toi qui demandez là il est 22 heures non il est 23 heures deux minutes je ne suis pas chez moi je vais quand même assister un frère Jimmy le banquier Jimmy toi tu es banquier tu vois je suis obligé de venir assister un frère je vais demain peut-être vers 2 à quel âge j'ai le temps je vais venir le soutenir là je vais mettre ma natte là aussi je vais venir avec lui c'est comme ça mettre la natte si on est là 10, 20, 30, 40, 50 personnes debout là avec ce frère là à partir de demain je pense que ça va bouger les lignes vont bouger hein si on se met là on n'a pas besoin d'aller même qu'à ce qu'on se met devant la BRG vous ne savez pas qu'ils disent qu'on est venu perturber les gens on se met là au jardin là 50 personnes là 100 personnes là je pense que la BAC va prendre ses responsabilités mais comme vous êtes un peuple méchant vous êtes un peuple lâche vous êtes un peuple maudia et gris vous ne pouvez pas venir soutenir le frère là c'est la seule force qu'on a ensemble nous sommes forts parce que laisser quelqu'un seul se battre contre la BAC ce serait méchant de notre part on ne le fait pas pour nuire aux autorités on le fait pour dire à la banque à la BAC c'est de prendre ses responsabilités mais on va vous demander de venir là assister le frère vous aurez incapable de venir et c'est comme ça que vous êtes et comme ça que vous pensez que non on peut reléver le défi contre les envahisseurs vous êtes-tu qu'on peut reléver le défi contre les envahisseurs vous êtes-tu on ne peut pas on n'est pas on n'est pas solidaires même quand vous voulez les gabonais voir l'église vous les voyez ils ne sont même pas solidaires incapables même de payer les autres au taxi mais regardez mes frères musulmans quand ils vont à la mosquée ceux qui ont l'argent paient les autres ceux qui n'ont pas l'argent ils marchent ensemble ou celui qui a l'argent mais il est le seul qui a l'argent il y a neuf qui n'ont pas l'argent il va marcher avec les neuf autres il va les accompagner mais vous rien vous c'est rien voilà les gens qui sont payés si c'est gabon quoi gabon 24 gabon 24 ils sont payés pour ça France si c'est gabon 24 avec quoi gabon quoi gabon 1er ils sont payés pour ça comme avait dit le papa les journaleux hein c'est les boutines d'abord on avait dit que ce sont les journaleux et après comment on appelle ça David Mbele qui m'a dit que il a raison vous pensez que ce que le monsieur l'entrée de faire vous pensez que de nouveau jour au Burkina c'est possible c'est pas possible au Burkina qui a un Burkina qui n'avait pas tête devant la banque comme ça devant la BAC et il serait seul c'est pas possible voici un peuple qui a compris vous pensez que ça là un gabonais un malien devant la BAC il serait seul il serait un accompagné des maliens voici le peuple vous pensez que j'ai demandé la nationalité malienne parce que vous pensez que vous pensez que ce sont des enfants dignes de l'Afrique ils sont solidaires ils peuvent avoir des problèmes entre eux oui mais ils sont solidaires quand ils savent que c'est la BAC ça que non c'est la France qui se cache derrière ça ils vont se lever mais vous là et pourtant à l'époque d'Ali incapable l'époque du CETERI incapable et peut-être aussi c'était comme nous mais le simple fait qu'on a changé le pouvoir chez eux aujourd'hui ils ont compris que nous abat le fer quand il est chaud mais vous là nénon nénon vous n'êtes là dans vos maisons c'est pas votre problème ça ne vous regarde pas il peut le miser elle peut mourir on s'en fout ses enfants peuvent souffrir on s'en fout sa femme ne mange pas on s'en fout entre temps c'est pas un combat contre le CETERI c'est un combat contre la BAC c'est ça que vous voyez là l'immeuble là vous voyez combien de fois l'immeuble est grand la taille de l'immeuble là c'est la puissance de cet immeuble là vous voyez bien contre un monsieur comme ça un bouddhomme quand il s'élève là même au premier étage il n'arrive même pas toujours au profond du premier étage mais vous allez le laisser là seul incapable mais je vous dis que là où on parle au bout au bout qui n'a c'est impossible qu'un gabonais un burkinabe se mette devant une BAC comme ça et qu'il n'est pas assisté il n'est pas assisté mais chez vous là il va rester là demain matin je vais venir demain matin je ne vais me voir personne après vous serez les premiers à dire que non Eric OTC1 Kona Belis Eric OTC1 acheté au lieu de Eric OTC1 soutient le président du côté de l'Oligi mais pourquoi ne pas soutenir le président du côté de l'Oligi au moment que tu te bats pour les lâches la force d'un leader c'est le peuple la force d'un peuple c'est d'avoir un leader vous devez vous mettre ça dans vos têtes la force d'un leader c'est le peuple la force d'un peuple c'est d'avoir un leader vous devez comprendre ça que c'est ça la force la force d'un leader c'est pas parce qu'il est celui il peut avoir même le français de Senghor ou des Makaya ou des Ki il peut même parler comme le perroquer national Bilbinze mais si tu es seul tu es un lion en carton tu es un lion en carton tu es un lion en carton mais quand tu as le peuple tu tiens et le combat avance c'est comme un peuple un peuple peut gagner un combat sans un leader mais après ils seront dispersés mais par contre quand le peuple est là et que le peuple est un leader c'est une bonne chose donc vous voyez l'un sans l'autre n'est pas puissant mais les deux ensemble créent une dynamique de puissance donc le peuple doit s'estimé heureux de savoir que non suisse au Gabon on a des jeunes vaillants qui sont capables d'être des leaders mais ce jeune leader là quand il se retourne comme ça il doit avoir une masse qui s'élève pour défendre une cause noble mais vous ce n'est pas comme ça vous ce n'est pas ça vous c'est quand un activiste a un problème vous êtes les premiers à lui jeter la pierre oh mais vous vous n'êtes pas au courant vous n'êtes pas au courant qu'on a jeté vous n'êtes pas au courant qu'on a donné un million vous n'êtes pas au courant oh non laisse moi lui là c'est un acheté c'est une top c'est une top comment il est top comment tu vois il a fait quoi si on prend le parcours d'Eric Osset si on prend ton parcours tu vois il a fait quoi pour le peuple rien le jour que je vais commencer à vous dire que non telle personne je l'ai aidé vous allez dire oh non voilà il se glorifie il y a des gens qui l'a aidé mais parce que vous n'êtes pas reconnaissant vous pensez que quand quelqu'un vient donner par exemple 100 000 à quelqu'un il a oublié de filmer c'est pour quoi c'est pour vous fermer vous les bouches parce que vous êtes des maudits parce que vous n'êtes pas reconnaissant mais au moins ce serait une preuve vous êtes un peuple maudit voilà un compatriot qui est en train de se battre contre un monstre est incapable de venir assister quelqu'un tu crois que si tu viens là tu gardes ta voiture tu prends ton taxi tu descends là tu lui dis bonjour mon frère tu viens avec lui deux minutes ça te fait quoi on ne sait pas de quoi faire demain qui pouvait imaginer un jour même dans le rêve dans les rêves les plus sombres qui pouvait imaginer qu'un jour que non le PDG allait partir et que c'est le président plus clôté au lit qui allait prendre le pouvoir personne plus que les gens passent le temps à insister ce dernier monjeu là vous courez après lui monjeu vous courez après lui le destin de quelqu'un ne le connait pas le monsieur qui est là demain matin peut se réveiller Dieu fait de lui le premier ministre Dieu peut faire de lui même un chef d'état vous savez de quoi faire demain quand tu as la possibilité de venir rendre visite à l'autre tu as la possibilité de l'aider fais ce que tu peux faire Dieu voit c'est ça l'amour quand on parle l'amour du prochain c'est pas seulement à l'église alléluia seigneur le miracle le mari le travail non Dieu peut te bénir parce qu'à chaque fois quand un gabonais ou un être humain est en difficulté tu as quand même le temps de venir lui dire bonjour c'est ça l'amour du prochain c'est pas à l'église c'est pas aller donner la dîme au pasteur c'est pas aller tous les dimages à l'église aller donner au pasteur un dizaine de mon salaire non tu sais ce que le pasteur a fait avec ça il va nourrir ses copines il va nourrir ses copines oui ma soeur Julie Malia le chef de l'état doit voir ça je suis d'accord mais nous même les gabonais on peut résoudre ce problème là sans que le chef de l'état ne lève même le doigt je dis on peut résoudre ce problème là en une fraction de seconde même pour attirer l'attention du chef de l'état si on se met là mille personnes debout le président va demander qu'il n'y a quoi là-bas de facto il va trouver une solution vous pensez que le chef de l'état il va faire quoi le miracle le chef de l'état nomme les gens premier ministre ministre des finances ministre de l'intérieur c'est pour tout ça député sénateur c'est pour tout ça hein voilà Jerusalem Eden bon là quand il y a un faux nom c'est pas le nom que ton père est à mettre ton nom nouvelle Jerusalem Eden dit monsieur moutoumant d'éternel agira à votre faveur c'est bien oui il s'agit de quoi Jeff Loïc il s'agit de quoi regarde le live quand je vais couper tu reprends le live à côté tu vas comprendre parce que là ça fait une heure de temps on est là le monsieur a fini d'expliquer là je suis en train de sensibiliser le peuple maudia que nous sommes le peuple qui n'est pas solidaire le peuple qui manque d'amour mais qui passe tout le temps à aller remplir l'église tous les dimanches pour chercher les postres pour chercher les maris pour chercher les femmes pour sortir du diable qui sont rentrés à l'intérieur mais il ne sait pas que l'amour du prochain c'est quand tu es un frère en détresse comme ça que tu veux le soutenir c'est là où Dieu voit ton coeur Dieu ne voit pas ton coeur parce que tu vas à l'église même Dieu lui-même dit ça que c'est pas tous ceux qui disent seigneur c'est ça non seigneur oh seigneur moi j'avais la bible dans la voiture dans le sac et que tu penses que tu serais béni non tu peux être béni parce que quand un enfant souffre dans ton quartier tu l'aides quand une famille est diminue comment j'ai l'habitude de faire là j'ai des voisins papa tu vois le voisin tu sens que il n'y a pas le gaz j'ai dit mon métier paie le gaz mon frétier sans frapper le gaz j'ai l'habitude de le faire sans filmer mais des hommes avec vous je vais ya filmer peut-être à partir de filmer là je vais vous montrer quel est le bon sens de la vie je vais filmer pour vous montrer le bon sens de la vie c'est ça la vie c'est se soutenir ensemble on est fort et quand on veut aider un président on veut aider un pays c'est quand on fait un bloc dans le bon sens mais vous faites le bloc dans le mauvais sens du mal et vous passez après vous pensez que non le capon va avancer ouais capson diawara partenaire on dit quoi ça va bon la famille vous qui êtes venant en retard veillez vraiment m'excuser ça fait une heure de temps j'ai fait le premier live comme les gabonais ne mettaient pas le coeur pour s'excuser le live ça s'est coupé j'ai compris que vous êtes des moulias donc regardez le live là je coupe vous regardez le live vous allez comprendre que le monsieur est là depuis le matin d'après demain matin après mon sport parce que demain matin je vais à la salle de sport donc je termine si j'ai un peu de force je viens de lui dire bonjour mais comme il ne mange pas il ne boit pas de l'eau ça va me faire des économies mais si vous vous pouvez apporter pour vous là il va prendre pour vous là il va prendre il va garder en bon entendeur soyez salués en ensemble c'est le Gabon qui gagne dans la solidarité dans la division le Gabon ne gagne rien on perd tout bonne soirée la famille